Savez-vous ce qu'est une fonction paire ? On va voir qu'il y a effectivement un lien avec les nombres paires et on va découvrir une formule qui permet de les caractériser. Alors pour commencer, une fonction paire, c'est une fonction dont la courbe représentative admet une symétrie par rapport à l'axe dy. Donc par exemple, quelque chose comme ça, ça c'est la courbe représentative d'une fonction paire. Donc vous voyez déjà que des fonctions paire, vous en connaissez plein, puisque par exemple, la fonction qui a x associé x², ça c'est une fonction paire. Mais il y en a plein d'autres. Par exemple, je pourrais avoir la fonction x4 ou x6 ou encore x8. Vous voyez, toutes ces fonctions ont un axe de symétrie par rapport à l'axe dy. Et donc déjà là, vous pouvez anticiper la suite. Quel est le lien avec les nombres paires ? Eh bien, pour une fonction puissance, là de la forme x puissance quelque chose, si l'exposant est paire, eh bien la fonction elle-même est paire. Autrement dit, elle va avoir un axe de symétrie par rapport à l'axe dy. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas les seules fonctions paires. Ils ne sont pas toutes de cette forme-là, x puissance, un nombre paire. Il y en a plein d'autres. Par exemple, vous connaissez peut-être la fonction valeur absolue de x. Là, vous voyez ça, cette fonction. C'est une fonction paire. Ou encore, une autre fonction fameuse que vous connaissez, c'est la fonction cosinus. Vous voyez, cette fonction, elle admet bien un axe de symétrie par rapport à l'axe dy. Donc, il y en a beaucoup plus qu'uniquement les fonctions de la forme x puissance, un nombre paire. Et donc, la question qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'on peut trouver une formule qui nous permettrait de les caractériser ? Essayons donc de trouver une formule qui permet de caractériser les fonctions paires. Si j'ai une fonction paire, c'est donc qu'elle admet une symétrie par rapport à l'axe dy. Et dans ce cas, quel est le lien entre l'image d'un nombre, par exemple, disons x, et l'image de son opposé, disons moins x ? Eh bien, ce que l'on observe, c'est que x et moins x ont la même image par la fonction f. Autrement dit, on a la formule f de moins x est égale à f de x. Et ça, c'est la formule qui permet de caractériser les fonctions paires. Et ça, c'est très pratique, puisque par exemple, en trigonométrie, si je veux calculer cosinus de moins pi sur 4, eh bien, comme je sais que la fonction cosinus est paire, je sais que ce nombre est égal à cosinus de pi sur 4, d'après la formule que l'on vient de voir, f de moins x égale f de x. Or, pi sur 4 est une valeur remarquable du cosinus, et je sais que cos pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Il me reste à vous montrer la formule qui permet de caractériser les fonctions impaires. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les fonctions impaires. Et si vous souhaitez approfondir les valeurs remarquables des fonctions trigonométriques, je vous mets ce qu'il faut juste là.